Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. C'est alors une émission vraiment exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que 1, on va faire un focus sur un chantier de récolte. 2, on va vous montrer une innovation dans le domaine des nouvelles technologies. Et puis 3, on va vous donner une astuce pour peut-être demain avoir moins mal au dos. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Musique Salut à toi le Power Booster. Au sommaire, cette semaine, cap sur l'Oise auprès de l'entreprise JT Agri-Service qui était en pleine récolte de betteraves en périphérie de Mont-à-Terre. Puis, nous mettrons le cap sur l'Essonne afin de découvrir le crop sensor de la marque allemande Klass, outil d'agriculture de précision. Enfin, nous nous arrêterons sur une des médailles de bronze du CIMA qui pourrait vite devenir indispensable sur votre exploitation. Mais avant tout, les news. Musique Suite au succès de la première édition du Co-Farming Fest, qui mettait en avant les entreprises de Co-Farming, se tiendra la deuxième édition de cette rencontre, au cours de laquelle il vous sera présenté les différentes solutions apportées par le Co-Farming face aux problématiques et enjeux de l'avenir de l'agriculture. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et rendez-vous le 24 janvier. Musique Vous savez, chaque semaine, j'aime bien vous faire découvrir de nouveaux chantiers de récolte. Et cette semaine, c'est dans l'Oise que nous allons. Musique Bonjour, Arthur Gentil, entrepreneur de travaux agricoles à Saint-Valais-Mello dans l'Oise. Nous effectuons de la prestation de service auprès des agriculteurs pour la culture de la betterave, du semi à la récolte, mais aussi de l'épandage de matières organiques durant la période de l'été et aussi un petit peu pendant la période hivernale. Musique Donc l'année 2018 a été une année un peu compliquée, surtout le début de campagne a été notamment sec jusqu'à fin octobre. On a eu du mal à avoir des bons dévis de chantier, du haut sec, les betteraves cassées et les machines ont pas mal souffert. Et donc là, on vient de subir une période de pluométrie assez importante. Là, on vient de reprendre, mais les fins d'arrachage sont compliquées dues à l'humidité maintenant. Musique Nous nous sommes équipés il y a sept ans de machines à chenilles pour nous démarquer de la concurrence et aussi proposer un système d'arrachage un peu innovant au niveau des roues Opel. Ce qui nous permet d'arracher des betteraves entières, donc une meilleure conservation en silo. Musique Nous avons de plus en plus de problèmes pour circuler. Notamment à cause de l'urbanisme, des routes de plus en plus petites, des routes interdites. Nous essayons de nous déplacer le maximum la nuit pour gêner le moins possible la circulation. Sera-t-il toujours possible demain de prendre la route à bord de machines toujours plus imposantes ? Musique L'agriculture évolue très rapidement et on se rend compte quand on regarde les innovations qui permettent notamment d'apporter la bonne dose d'intrants. Musique Vous en avez forcément entendu parler, l'agriculture de précision est incontournable aujourd'hui. Et il n'y a pas que les drones ou les satellites qui peuvent servir dans ce domaine. Plus facile d'utilisation pour l'agriculteur, certains appareils se fixent directement au tracteur, comme c'est le cas pour le CropSensor. Ce capteur de plantes va intervenir en live pendant la fertilisation, liquide ou solide, peu importe. Et donc va mesurer deux informations, l'indice de biomasse et l'indice d'azote directement sur la plante et faire varier la dose de l'outil qui se trouve derrière, le tout en direct. C'est un outil isobus, ce qui fait qu'il va être piloté par un terminal isobus. Et si la machine derrière est isobus, alors tout est simple à installer et à piloter en cabine depuis un seul terminal. Et même si la machine ne l'est pas, isobus ce n'est pas un frein. Il y aura probablement deux terminaux en cabine, mais on peut faire le lien entre les deux. Musique Donc le CropSensor, en fait, il possède cinq modes d'utilisation, je dirais, pour répondre à tous les besoins. Mais le premier mode, c'est un mode carte où, en fait, on ne fertilise pas, mais on ne fait que passer le capteur pour enregistrer les deux indices de biomasse et d'azote de manière à l'exemple le plus typique, c'est pour faire des pesées en colza en entrée et sortie hiver. Donc le CropSensor va aider à ces mesures-là. Ensuite, il y a trois modes de modulation simple. Le mode auto, le mode un point ou le mode deux points. Donc les modes un point et deux points, ce sont des modes très experts. Le mode auto est beaucoup plus facile d'accès et en fait permet un calibrage permanent. Donc il n'y a aucun calibrage au préalable avant d'intervenir dans la parcelle à réaliser par l'agriculteur. Le calibrage se fait en permanence, c'est ce qui fait que c'est simple d'utilisation et efficace puisqu'on va calibrer sur l'ensemble de la parcelle. Il existe également un mode de fertilisation automatique appelé Isaria qui en fonction de ces mesures applique la dose de fertilisant nécessaire au développement de la plante jusqu'au prochain stade de celle-ci. Ce mode est pour l'instant disponible pour le blé tendre mais d'autres cultures seront bientôt prises en charge. Les deux modes Isaria et Automatique peuvent également être utilisés en parallèle avec une carte de potentiel qu'il faudra renseigner au préalable au CropSensor. La dose utilisée prend alors compte des mesures en direct mais aussi de l'historique de la parcelle pour une précision la plus élevée possible. Pleinement commercialisée depuis trois ans, les retours des agriculteurs sont sans appel. Aujourd'hui c'est un peu plus de dix clients qui utilisent le CropSensor avec des retours vraiment unanimes et positifs sur le sujet. Et d'ailleurs c'est ce que je vais vous inviter à venir voir, on va aller visiter un de ses clients. Nous nous dirigeons donc vers Etampes où nous allons retrouver sur son exploitation Mathieu Imbeau qui utilise le CropSensor depuis déjà plusieurs années avec des résultats plutôt convaincants. Je suis installé du côté d'Etampes à 50 km au sud de Paris. J'exploite une structure qui fait 280 hectares de culture relativement classique pour la région. à savoir du blé, de l'orge, du colza, des betteraves et des pommes de terre. Globalement j'utilise le CropSensor pour tous les apports d'engrais azotés sur colza, blé et orge à partir globalement du deuxième apport sur céréales. Le gros intérêt de cet appareil-là, je trouve, c'est qu'on travaille en direct, c'est-à-dire qu'on n'a pas de travail préalable à faire au niveau de l'ordinateur de la ferme. Et donc quand c'est le bon moment pour épandre la solution azotée, on peut directement aller dans les champs et l'appareil va moduler directement l'engrais sans avoir aucune intervention extérieure au bureau. Il y a très peu de paramétrage à faire, ce qui le rend accessible à tout le monde. Moi-même et également mon salarié a aucun souci pour s'en servir à chaque fois qu'on fait des apports d'engrais azotés. Direction le bureau ou sur un simple ordinateur portable, Mathieu charge et traite les cartes de modulation obtenues grâce à l'outil. Donc à l'écran, vous voyez le résultat d'un épandage. Donc dans les zones rouges, il a été épandu plus d'azote et dans les zones verts foncés, moins d'azote. Alors ces cartes sont le reflet des cartes de rendement que j'utilise depuis plusieurs années. C'est-à-dire que cette zone rouge ici, globalement, correspond à une zone à plus faible potentiel que les zones vertes, notamment dans cette zone-là. Alors moi, j'utilise personnellement le crop sensor depuis trois ans, donc trois campagnes entières. J'attaque maintenant la quatrième campagne. Globalement, les gains essentiels pour moi, c'est des gains en termes de qualité. C'est-à-dire que dans le passé, j'avais du mal, en suivant le plan de fumure, à atteindre les 11% demandés pour faire du blé meunier. Et donc, depuis que j'ai le crop sensor, c'est de l'histoire ancienne et globalement, j'ai la qualité. Il faut noter qu'un blé en dessous de la norme représente un manque à gagner d'environ 3 euros par tonne, ce qui n'est pas négligeable. Et si l'impact sur la qualité reste le plus évident, Mathieu s'est rendu compte que les rendements de sa parcelle s'homogénéisaient d'année en année. Donc, on a à l'écran une carte de la moisson 2013, donc une carte de rendement de la moisson 2013, où les zones rouges ici mettent en évidence un rendement de 60 quintaux. On a donc clairement à ce niveau-là une zone où le rendement est beaucoup plus faible en 2013, ce qui est beaucoup moins vrai, comme on peut le voir ici, dans la carte de la moisson de cette année, puisque cette zone qu'on avait auparavant est devenue maintenant, même ici, une zone relativement forte en termes de rendement. Et donc, on peut en conclure que le crop sensor permet donc d'homogénéiser les rendements au sein de la parcelle et vraisemblablement donc d'avoir un rendement supérieur. Côté constructeur, on a désormais bien compris que l'agriculture de précision n'est plus une option et que la donnée, ou Tata, est bien une denrée précieuse. La donnée est devenue ou deviendra incontournable pour nos clients agriculteurs. Ça va leur servir à prendre la bonne décision. Si j'avais un parallèle à faire, j'utiliserais le monde du sport de haut niveau. Le corps arbitral, aujourd'hui, a également en support la vidéo, qui lui sert à prendre la bonne décision ou tout du moins l'accompagne dans ce choix de décision. Pour moi, c'est la même chose pour l'agriculteur. Les données, le collecte des données, aident l'agriculteur à prendre la bonne décision. À force de faire souvent les mêmes mouvements, des fois dans des conditions un peu compliquées, on peut se faire mal au dos. Or, aujourd'hui, il existe une solution assez simple qui permet d'éviter ce risque. Manipuler le troisième point de son tracteur peut s'avérer être dangereux et peut, à terme, fatiguer vos articulations. Heureusement, Hydrokit propose une solution, et c'est très malin. Tellement qu'ils ont gagné une médaille de bronze au CIMA Innovation Awards. L'entreprise propose un système de troisième main. Concrètement, il s'agit d'un treuil que l'on place au-dessus du troisième point permettant de supporter son poids. Disponible à partir du CIMA 2019, il vous permettra d'économiser ce que l'on a probablement de plus important, la santé. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors, même si des fois on peut se poser des questions, on est quand même en pleine période de Noël. Et si vous avez envie de faire un cadeau, un cadeau qui soit sympa, qui a un lien avec l'agriculture, je vous conseille cet ouvrage « Agriculteur de précision » écrit par Gilbert Grenier. Alors, Gilbert Grenier, on l'invite souvent dans nos émissions. Vous le savez, c'est le spécialiste français de l'agriculture de précision, voire même mondial. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501